Oui, je vous remercie, on est ce matin à Saint-Louis pour lancer officiellement l'ouverture de l'antenne nord du 3FPT qui couvre les régions de Saint-Louis, Matam et Louga. C'est une vieille doulée des populations de ces régions et M. le ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat nous a instruit d'ouvrir ces antennes-là pour se rapprocher des populations bénéficiaires de ces financements-là. Oui, je vous remercie, aujourd'hui c'est le lancement officiel comme j'ai dit mais depuis 2016 nous avons commencé à financer des plans de formation dans les régions comme vous le savez, le 3FPT qui est du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat entre dans le cadre du renforcement du capital humain de l'axe 2 du PSA. A ce jour, dans les régions nord, nous avons financé aux environs de 650 millions de francs CFA en deux ans. Ces financements s'adressent aux travailleurs des entreprises et des organisations professionnelles et quand je dis organisations professionnelles, c'est tous les GIE, associations, groupements et les entreprises du Nord. A ce jour, nous avons financé plus de 218 jeunes à qui nous avons octroyé des bons de formation. C'est quoi un bon de formation ? C'est important de s'arrêter. Ces bons de formation permettent à des jeunes d'aller faire une formation. L'état du Sénégal, le ministère de la formation professionnelle, paye son financement à hauteur de 90%. C'est une chose inédite qui n'a jamais existé. Mais comme je l'ai dit, si on a pu le faire, c'est parce que le président de la République croit à travers sa vision à la formation de la jeunesse et a consacré d'importantes ressources financières qui nous permettent aujourd'hui de payer à 90% les frais de formation des jeunes. Absolument. Aujourd'hui, la formation professionnelle est un moyen sûr d'accompagner l'emploi et l'employabilité des jeunes. C'est la raison pour laquelle le ministre Moumoudou Tala nous a instruits d'aller à l'encontre des jeunes Sénégalais. Partout où ils puissent se trouver, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir un métier au Sénégal, parce qu'accompagnés par leur gouvernement, mais aussi peuvent s'insérer et travailler honnêtement et gagner leur vie. Et le premier palier pour un emploi durable, c'est la qualification à laquelle nous nous attirons. Oui, si je prends l'exemple seulement des bons de formation, des jeunes que nous accompagnons. Sur l'ensemble du territoire sénégalais, nous avons 10 700 jeunes qui sont accompagnés. Pour qui ces jeunes, l'État paye leur formation dans les centres de formation professionnelle, publics comme privés. Mais les régions nord n'ont que 218, c'est encore faible. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés de ces populations, particulièrement des jeunes, pour qu'ils sachent qu'il y a aujourd'hui un outil qui s'appelle 3FPT, mis en place par le président de la République, Makissal, par le ministère de la Formation, pour les accompagner à avoir de la formation professionnelle ici dans les régions. Bien évidemment, ce chiffre ne tient pas compte des jeunes qui viennent de Lougas-Saint-Dumata et qui ont décidé d'aller faire leur formation à Dakar. Nous voulons que les jeunes fassent leur formation dans les régions pour leur permettre d'acquérir un métier et d'exercer ce métier dans ces régions.